tu ne peux plus jouer à tes jeux vous avez un problème pour jouer à vos jeux il y a un petit cadenas et où vous avez un code erreur le code erreur c'est le code NP-34958-9 donc si vous avez ce code erreur là j'ai la solution et si vous n'avez pas le code mais quand même que vos jeux ne fonctionnent pas il y a un petit cadenas j'ai la solution donc écoutez bien ce qui va se passer et allez liker abonnez vous et tout ça si j'ai réussi à résoudre votre problème n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et partager tout ça partager surtout à tous ceux qui ont ce genre de problème comme ça ça peut arriver des problèmes de tout le monde ça fait deux jours que ça dure et donc là comme ça on va résoudre les problèmes de tout le monde donc dans un premier temps on va changer la connexion donc on va aller dans la connexion on va dans le réseau donc là on va dans le réseau on va configurer la connexion internet donc là maintenant si vous vous êtes branché en câble vous vous mettez en wifi vous vous mettez en wifi, vous vous essayez en wifi dans un premier temps si vous êtes en wifi vous vous essayez avec un câble si vous n'avez pas de câble vous essayez aussi en partage de connexion vous changez de réseau wifi donc vous vous mettez en partage de connexion avec votre téléphone par exemple donc en fait le truc c'est qu'il faut changer de connexion donc si vous êtes connecté sur une box ou un truc vous vous changez vous mettez en partage de connexion sur votre téléphone ou vous vous connectez toujours à votre box mais avec le câble enfin il faut changer votre façon de faire et après vous pourrez remettre comme avant c'est juste là pour résoudre le problème il faut changer donc voilà vous mettez votre truc donc ça c'est la première étape une fois que vous avez fait ça vous pouvez déjà regarder si ça a réglé votre problème ou pas donc ensuite une fois qu'on a changé de réseau ce qu'on va faire c'est que vous allez voir votre replay si elle est en principal est-ce que votre PS4 elle est en principal ou pas donc maintenant qu'on est dans on va dans gestion du compte ensuite activer en tant que PS4 principale donc vous faites ça vous l'activez si elle est déjà en tant que PS4 principale vous la désactivez et après vous l'activez en fait vous désactivez vous réactivez après il faut qu'elle soit en PS4 principale donc vous faites ça donc vous avez vu là vous avez fait activer en tant que PS4 principale une fois que ça c'est fait maintenant vous restaurez les licences juste en dessous donc on fait restaurer les licences donc vous voyez ce qu'il nous dit c'est que justement si vous avez un problème avec les jeux téléchargés tout ça il faut tout le temps essayer de restaurer les licences quand on a un problème avec les jeux qu'on a téléchargés on fait comme ça donc voilà restaurer vous restaurez les licences une fois que c'est fait normalement là votre jeu fonctionne tous vos jeux fonctionneront voilà donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça a marché abonnez-vous surtout c'est très important pour le soutien mettez des likes et voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires il y a plein de gens qui vous répondront si c'est pas moi ça sera d'autres personnes donc n'hésitez pas si vous avez le moindre question si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas dites-le comme ça on peut continuer à vous aider il y aura d'autres gens qui vont répondre à vos questions voilà si vous voulez encore plus me soutenir ce que vous pouvez faire c'est aller voir mes autres vidéos les dernières vidéos allez voir les 3-4 dernières vidéos et allez les liker commenter et liker les dernières vidéos donc ça c'est pour encore plus si vous voulez me soutenir c'est gratuit il n'y a rien à faire juste vous passer quelques minutes de votre temps vous allez liker mettre un petit commentaire et voilà merci beaucoup j'espère vous avoir aidé et si vous avez d'autres questions j'essaierai de vous aider encore bon